C'est presque du direct, c'est la revue de presque de Nicolas Conteloup, le best-of. Après la déroute au départemental, François Hollande est obligé de repenser sa politique. Bonjour Monsieur le Président. Oui, bonjour Madame Julie. Écoutez, très solennellement, je vous annonce que, oui, nous allons renforcer la justice sociale. Nous allons baisser les impôts. Nous avons créé 500 000 emplois dans des secteurs d'avenir, comme le développement durable ou la transition énergétique. Ah ben dis donc, c'est bien, mais c'est ambitieux en plus. Eh, poisson d'avril ! Oui, c'est le premier avril. On avait un peu vendu la mail en annonçant le calendrier. Ah ben oui, c'est le premier avril, on fait des farces. Vous avez cru ? Oui, on y a cru. C'est assez, je l'ai vu dans vos yeux. Vous avez cru ? Ah ben oui, c'est mal, tiens. On a le droit de sourire un petit peu. Oh là là, enfin. Et vous n'allez donc rien changer, finalement ? Ah si, 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 forcément. Nous allons devoir, pardon, reprenons un peu notre sérieux. Nous allons devoir repenser les axes stratégiques de notre politique. J'ai déjà pris une grande décision. Oui. Je tiens à procéder à un profond remaniement. Ah ben voilà. Qu'y aaaah ! Eh, bonjour Adrien ! Ah si, même sur toi, il y a marché. Je vous ai eu une deuxième fois. Deux fois de suite. Vous êtes du naïf, Téa, Europe. Écoutez, monsieur Hollande, s'il vous plaît, vous pouvez pas être un peu sérieux, là. On oublie le premier avril. Oui, bon, vous avez raison. Il y a des gens qui écoutent. Ben oui. Bon, sérieusement, je pense qu'effectivement, un remaniement pourrait, oui, se faire. Je pense notamment donner un poste à Jean-Vincent Placé. Oui, oui, monsieur Cabrol, c'est ma réponse à la déroute au départemental. Jean-Vincent Placé. Ah ben ça, c'est drôle. C'est un poisson d'avril, ça, non ? Ah non, non, non. Pas là, non, Julien. Gardez vos commentaires pour vous. C'est moi qui fais les poissons d'avril, pas vous. Ça, c'est sérieux. Le Club Med passe sous pavillon chinois. Le conglomérat Fosun, un groupe d'investisseurs chinois, rachète l'entreprise française. L'occasion de voir comment ça va se passer désormais dans les villages du Club Med. Bonjour, bonjour, c'est Jean, c'est Jean-Pierre Aparin. Jean-Pierre Aparin, l'ami du chinois, R.A., F.A., R.I.N. Oui, je suis votre chéo, chéo Scrabble. Chéo Scrabble est votre traducteur français, anglais. Wins a yes to, wins a yes against a no. Si vous voulez faire un petit Scrabble dans ma chambre, je suis dans la case bigorneau. Oh là là ! Bonjour, je suis Dominique. Alias Popeye, votre chef des sports, j'ai niqué 3827 kilos de gonzesses et également biquettes. Je me dégoûte des fois, vous savez. Nicolas Sarkozy a été convoqué chez les juges hier matin dans le cadre d'une enquête sur une amende pour pénalité de dépassement de compte de campagne payée par l'UMP à votre place. M. Sarkozy. Oui, bonjour. Oui, vous l'avez dit, j'étais chez les juges hier matin. On a passé quoi ? 5 heures ensemble dans un grand bureau. Gérard, pardon, nous a montré des photos de ces gosses. C'était sympa. Il y a Renaud qui nous a parlé de la maison de campagne qu'il veut faire construire. Et puis il y a Pierre, alors ça c'est triste, il y a Pierre-Alain qui va divorcer. C'est fou ça, je ne m'attendais pas du coup, c'est inouï. Non mais attendez, mais c'est qui tous ces gens là que vous citez ? Comment ça c'est qui ? Ben c'est qui ? Ben c'est les juges. Oui, mais non, bon oui, ça y est, je vois, je vois. Non, vous savez, les juges sont des gens comme les autres à force de les voir toutes les semaines. Mais ça crée des liens, c'est vrai qu'on se connaît bien, bon, on a nos enfants respectifs maintenant. Bon voilà, le week-end on fait des barbecues, tout ça. Non mais attendez, vous avez parlé de l'affaire quand même. Où est-ce qu'on a parlé de l'affaire ? Oui je crois à un moment. Si, 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 non, 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 je ne vous dise pas de bêtises quand même, il faut que je sois exhaustif. Non, non, si, si, à un moment je crois qu'ils m'ont dit, bon pour ton truc tu vas être témoin cister comme d'hab, voilà. Je n'ai pas trop fait attention pour tout vous dire, on a vite parlé et glissé sur autre chose. Bon, ce n'est pas des sujets qui nous passionnent non plus. De toute façon, ils savent que je vais faire payer quelqu'un à ma place. D'ailleurs, je leur ai dit, je n'ai pas tranché. Quand ils m'ont dit, bon, qui tu vas faire payer le chapeau ? J'ai dit, écoutez, je ne sais pas encore, Ver, c'est déjà fait, Copé. Oui, Copé, ce serait pas mal, les gens ne l'aiment pas, mais bon, il est déjà carbonisé. On a évoqué la piste Balkany-Hortefeu, mais bon, je leur ai dit, c'est quand même des potes. Et puis à un moment donné, il y a Renaud qui m'a dit, Carla, j'ai dit, tiens, pourquoi pas Carla ? C'est pas con de faire payer Carla. Enfin ! Mais en tout cas, elle a déjà échappé la prison pour sa musique, elle peut s'en tirer. Europe 1, c'est presque du direct, Nicolas Canteloup. La réaffirmation de Jean-Marie Le Pen de ses propos sur le détail de l'histoire a bien sûr mis sa fille dans l'embarras. Louis Alliot, vous êtes le compagnon de Marine Le Pen, bonjour. Oui, bonjour. Écoutez, non, non, je dois avouer que Marine Le Pen, la présidente de notre mouvement, qui accessoirement est également, vous le savez, ma marinette, mon petit poussin bleu marine, ma petite choupinette nationaliste, mon petit sucre d'orge patriote. Non, disons-le, elle a pris cette nouvelle assez calmement, assez sereinement, avec tout le recul qu'on connaît. Louis ! Louis, c'est pas vrai, t'as entendu mon père ? Putain, il va me rendre malade ce vieux tromblant là. Serre-moi vite un whisky, je crois que je vais devenir dingue là. Poussinette, poussinette, calme-toi. Fais pas chier. Tu parles de beau papa quand même. Tiens, voilà, installe-toi dans ton fauteuil. Je vais te chercher tes pantoufles, et tiens, ta crème pour le dos, ça va te faire du bien. Oui, oui, c'est ça, active-toi. Active-toi avant que j'ai mes nerfs. Bon, ça vient ces pantoufles là, Louis. Remue-toi le cul, putain, je vais péter un câble là. Voilà, ma poussinette, détends-toi. Raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, écoute, voilà, c'est à cause de papa. Avec son histoire de chambre à gaz, j'ai tous les médias sur le dos depuis ce matin. Ça n'arrête pas. Je sens qu'il faut que je cogne quelqu'un là. Oui, bien sûr, poussinette, mais tu feras attention quand même, j'ai encore un bleu sur la cuisse. En afeu, tu sais que pour t'épargner du travail, j'ai répondu à ta place à Europe 1. Comment ça ? Comment ça j'ai répondu à ta place à Europe 1 ? Je t'ai interdit de parler à un autre média qu'à RMC. Alors maintenant, tu files dans ta chambre. Oui, mais voilà, mais tu punis, t'es puni, tu es puni. Puisque c'est comme ça, ce soir, punition. On fera l'amour. Oh là là là, ça c'est mes chansons. C'est horrible. Bon, ça c'est pas gentil. Moi je suis preneur. Je suis tellement seul. Oh non, arrêtez. Oh non, arrêtez. Sous-titrage ST' 501